Bonsoir à toutes, donc excusez ma tenue mais il est assez tard du coup forcément je suis en mode pyjama Donc là on va entamer la septième partie, donc c'est cette page-ci et en fait ça vous fait ceci Vous avez des photos de chaque côté, c'est pas évident à montrer cette chose Voilà, donc là je suis en train de me poser des questions au niveau du pliage Parce que sur le mien j'ai fait à 10 de largeur donc j'ai dû recouper les photos Et moi de base j'avais fait cet album là pour éviter de couper Du coup je pensais faire les plis à 11, comme ça on peut mater à 10,5 et poser la photo à 10 En sachant que sur la longueur c'est du 16, donc pareil 15,5 on mate Ouais, on va faire ça Donc ça va être sur une nouvelle page en 21 par 17, toujours avec la languette Donc on va se retrouver avec une base de 20 par 17 Mais pour l'instant on met de côté Donc vous allez prendre deux cartes stock blanches, enfin le support que vous avez choisi Vous allez garder la longueur de la page A4 mais vous allez couper en largeur à 16 cm Ce qui vous fait deux feuilles comme ça On va peut-être recouper après On va les assembler ensemble Donc faites attention si vous avez du papier texturé, mettez le bien sur le bon côté Il est tard, je suis fatiguée Donc je vais utiliser du double face, donc cette fois-ci je me sers de celui de chez Keepers Créatif Pour pouvoir coller ma languette, oh la la, ma deuxième page Donc je vais juste mettre du double face Sur la largeur d'un côté Et en fait je vais superposer mon autre page Sur la largeur du double face Donc en fait Mon double face il est ici Et moi je vais venir en fait superposer sur le double face C'est parti Ce qui nous donne un très grand bout de feuille Et donc Je vais plier Comme j'ai dit tout à l'heure Tous les 11 cm 11 cm Bon alors par contre je vais faire exactement le même Parce que sinon j'ai un problème J'ai un problème avec ma machine Je ne comprends pas trop le truc C'est bizarre C'est compliqué ma méthode Je dirais même que ça pue Voilà Ça c'est fait Donc du coup on obtient Un accordéon La partie qu'il y a ici Vous ne la découpez surtout pas Parce qu'en fait Elle va maintenir votre accordéon Et pour ça en fait Il va falloir créer une On va faire une découpe dans le fond de page On va l'insérer dedans Et le coller derrière Je vais vous montrer Mais avant il faut que je trouve mes fonds Donc du coup je m'épose Je prépare tout ça Ce sera collé quand je reviendrai sur la vidéo je pense Donc du coup pour les fonds On va être à 15,5 par 10,5 Donc c'est ça 15,5 par 10,5 Donc je vais faire recto verso Et je vous retrouve juste après Bon Donc me revoilà Alors J'ai fait Mon accordéon Donc j'ai utilisé du papier mat Et du papier avec Une sorte de feuille noire Alors Excusez-moi J'ai chaud Du coup Comment je vais vous expliquer ça Donc Vous prenez le derrière de votre feuille De chaque côté Vous allez faire un trait En fait Cet espace là De 200 Un centimètre et demi De chaque côté Un et demi Et ensuite ici Il y a Trois centimètres et demi C'est ça Donc trois centimètres et demi Ici Et après Cette ligne là On va venir Mettre un coup de cutter Donc vraiment ici Et pas Sur les côtés Ça c'est très important Parce que après Du coup nous Comme il y aura Cette Ce trait de fée On va insérer La languette Du coup On ne se verra pas Et on pourra Du coup La coller De ce côté J'espère Que je suis À peu près Compréhensible J'espère Je revérifie Okirou Mais normalement C'est ça Ça va être un chouïa Plus grand Mais normalement C'est bon Donc c'est parti Mon kiki On va donc couper Alors avec les linguettes C'est un peu chiant Parce que parfois Il faut recouper Un petit peu Oh bah dis donc Mes calculs Il était pile poil bon Donc normalement Vous devrez Tomber bon Vous devriez tomber bon Et en fait Vous voyez la languette Là On va venir la coller Juste ici Et la page sera terminée Bon après Il faut la remettre Sur le support Mais Et en fait Comme ça Vous avez Votre accordéon Bon là C'est pas fixé Voilà Donc je répète Au cas où Ici Vous avez Un demi De chaque côté Trois centimètres Et demi Et vous venez Couper au cutter Cette ligne là Et après Vous mettez La languette Dedans Et après Vous collez C'est plutôt pas mal Ma colle Juste en face De moi Alors là Pour la languette Vous pouvez mettre Du double face Étant donné que Hop On va appuyer Par contre Cette fente là Que vous avez fait Vérifiez Qu'elle soit bien À l'arrière Et pas devant Parce que sinon Ça va bloquer Au niveau De votre accordé Hop Et du coup Donc on prend Notre base Donc toujours 21 par 17 Avec une languette De 1 centimètre Après Et on va venir Coller Donc on vérifie Qu'on est bien Dans le bon sens Je n'ai pas mis Des mains Pour fermer Clairement Dans l'autre Je n'en ai pas mis Pour moi Il n'y a pas d'utilité Après Vous pouvez fermer Par un nœud Par je ne sais pas quoi Mais moi Je vais mettre Comme ça Donc on va coller On va bien appuyer Sur les contrôles En premier Et après On lève Tout Le feuille Il part Sur le Sopalin Et voilà Donc notre partie 7 Est terminée Voilà Ça vous donne Après Comme ça Donc là Vous pouvez mettre De la déco Enfin Mettre ce que vous voulez Je ne sais pas Si j'ai mis quelque chose Oui j'ai mis une étiquette Pour y noter quelque chose Voilà Donc la partie 7 est finie Je vous retrouve Pour la partie 8 bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada